Il y a des personnes qui sont nouvelles ici ou qui ne viennent pas pour la première fois ou pour une des premières fois, peut-être qu'ils ne savent pas, mais les autres, ils sont peut-être saoulés que je reprenne encore ce texte, parce que ce texte, je le prends très souvent, j'aime beaucoup ce texte, énormément ce texte, je suis fan de ce texte, parce que ce texte, il décrit la vraie communauté chrétienne, la communauté chrétienne des apôtres, et je pense que c'est ça qu'on doit vivre, c'est ça qu'on veut vivre. Il y a des historiens du christianisme qui ont dit « mais est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, à Jérusalem, les chrétiens aient vraiment vécu ça ? » Ils disaient « peut-être que c'est simplement quelque chose qui doit nous faire comprendre comme une espèce d'utopie ce vers quoi on devrait tendre ce qu'on voudrait vivre. » Moi, je pense que ce n'est pas possible. Moi, je pense que ça s'est exactement passé. Parce que sincèrement, si on raconte un truc qui a eu lieu à Jérusalem, qu'on le met, Luc, qui dit à son cher théophile que ça s'est passé, ça s'est passé comme ça, que ça s'est passé comme ça à Jérusalem, avec les apôtres, tout le monde, tous ceux qui lisent le livre de Luc, en fait, il y a une seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tout simplement d'aller vérifier. C'est tout simplement d'aller regarder, d'aller poser des questions, demander des témoignages. Et vous savez, parfois, on raconte un truc merveilleux qui a eu lieu très très loin, parce que personne ne peut vérifier. Il y a plein de miracles qui se passent, mais personne ne les a jamais vus. On raconte les miracles qui se sont passés très loin. C'est toujours loin. Là, on raconte des miracles, une vie surnaturelle qui s'est passée à Jérusalem, la ville où il y a 300 000 personnes à chaque fête, la ville où tout le monde va et revient, la ville où toutes les diasporas juives, toutes les diasporas de la Méditerranée vont pour les fêtes et reviennent. Si c'est un gros mytho et que la communauté chrétienne, en fait, elle ne vit pas ça, il y a tous les autres qui disent « Ah, la communauté de Jérusalem ? Mais tu rêves ! Ils n'arrêtent pas de se créper le chignon, ils sont tous en train de savoir qui va diriger la communauté, ce n'est pas du tout ce qui s'y passe. » Et le gars, il a ça écrit en plein milieu de son livre, et on lui dit « La communauté de Jérusalem, en fait, c'est un gros mytho ? » Il n'est pas prêt de croire tout le reste du livre si, en plein cœur de Jérusalem, il y a déjà un gros mensonge qui est facilement prouvable. Donc je crois bec et ongle à ce qui s'est passé là, dans cette communauté de Jérusalem, et je le crois pour une autre raison, c'est parce que moi, parfois, je vis ici, dans cette communauté, des choses qui sont semblables à ce qui a été vécu à Jérusalem. Jérusalem, je sens que c'est le même esprit, je sens que c'est le même Seigneur qui règne, et je touche des choses où je me dis « Waouh ! » C'est la même puissance surnaturelle, des choses qui sont merveilleuses qu'on est capable de vivre. Et du coup, je ne me dis pas du tout « C'est impossible, c'est une utopie pour nous faire réfléchir ! » Je ne me dis pas ça du tout. Je me dis « Non, non, c'est sérieux, c'est ça qu'on vit, mais on peut le vivre encore plus pleinement, peut-être. » Du coup, je réfléchis sur ce texte et j'aime énormément ce texte. Je suis à fond dans cette vision de la communauté chrétienne où on met tout en commun. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent tout en commun. Ils vendent leurs propriétés, ils mettent tout. Ça veut dire qu'ils mettent toutes leurs thunes en commun, leur patrimoine. Ils mettent leur temps en commun puisqu'ils sont tous les jours, ils rompent le pain dans les maisons, ils se mettent ensemble, ils partagent, ils mettent leur vie en commun. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte d'un point de vue social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une ville où tout le monde est hostile à l'esprit du Christ, on est hostile au christianisme, on est hostile à cette secte-là, les chrétiens décident de s'afficher, ils s'affichent comme étant partie de cette communauté, avec toutes les répercussions sociales, professionnelles qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que quand on dit qu'ils mettent tout, ils donnent tout, ils donnent aussi quelque part leur image sociale. Vous voyez, pensez à Facebook, pensez à tous les réseaux sociaux. Parfois on dit, je n'ai pas trop envie de m'afficher, d'être ensuite catégorisé comme quelqu'un qui a telle et telle et telle conviction. Les mecs, ils n'ont pas Facebook, mais dans un lieu central, presque le centre du monde, dans une pensée juive, le centre du monde, au centre du monde, tout le monde voit leur face à qui ils appartiennent. Ils sont exposés ultra publiquement. « Ma foi, c'est ma vie privée, mon petit réseau social, je vais faire à très très attention, je vais diffuser hyper en privé mes convictions, je le dis à personne. Ce que je pense sur tel et tel sujet de société, je vais le garder pour moi. » Ok. Eux, ils s'exposent publiquement. Quand on dit qu'ils donnent tout, ils donnent tout. Je voulais partager avec vous cette conviction qu'en fait, nous, on n'est pas appelés à regarder ce texte de l'extérieur en se disant « C'est vraiment merveilleux ce qu'ils ont vécu les chrétiens il y a 2000 ans ». On est appelés à vivre exactement la même chose. Mais je ne voulais pas le regarder d'un point de vue théologique et tout, mais que d'un point de vue émotionnel, psychologique. Qu'est-ce qui se passe ? À travers trois questions que je me suis posées, parce que je pense que c'est peut-être aussi vos questions, c'est peut-être nos questions à tous. Peut-on donner seulement un peu ? Est-ce qu'on peut donner un peu ? Une partie ? Comment donner quand on ne peut pas donner ? Comment on donne tout si en fait on ne peut pas donner ? Ce n'est pas possible. Il y a des contraintes extérieures, il y a des éléments et tout ça qui font qu'on ne peut pas donner. Et trois, quelle différence avec une secte ? C'est ces trois questions que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'on peut donner seulement un peu ? Est-ce qu'on peut donner seulement un peu ? Là, c'est la question de, en fait, oui mais on donne à qui ? On donne à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai cherché des métaphores, des allégories, des comparaisons. Un ami, proche, dans des circonstances uniques, invraisemblables, à un moment donné, il t'a donné sa vie. Il t'a sauvé la vie au péril de la sienne. Il t'a donné quelque chose, il a mis sa vie très gravement en danger. Il t'a donné une partie de lui, je ne sais pas, imagine, je ne sais pas, le pire qu'on puisse imaginer, pour te sauver ta vie, il a donné deux bras, deux jambes, il est handicapé à vie, etc. Et il t'a sauvé la vie. Sans doute que dans toute ta vie, tu ne te retrouveras pas dans des circonstances où toi tu pourras lui rendre la même chose. C'est arrivé une fois, c'est les hasards de la vie, c'est la vie, c'est comme ça. Jamais de ta vie, tu pourras lui rendre ce qu'il t'a donné. Tu n'auras pas l'occasion de lui filer deux bras, deux jambes, un poumon et un rein. Mais, en fait, tu sens que quand même, tu as envie de lui offrir quelque chose. Tu as envie, tu es lié à lui. Est-ce que tu peux simplement donner, à un moment donné, une boîte de chocolat en remerciement, un petit bouquet de fleurs. Tu ne peux pas. Tu sens que tu ne pourras jamais donner un peu à ce gars-là. Tu ne pourras jamais lui donner un peu, une partie. Même si tu ne lui donnes pas tes bras, tes jambes et un poumon, tu sens que tu lui dois quelque part. Tout. Avec Dieu, c'est la même chose. Sauf que c'est pire. C'est solide d'être sordide, glauque. Mais Dieu n'a pas donné simplement les bras et les jambes de Jésus-Christ. Je peux en rendre un bras et une jambe si tu veux. Dieu n'a pas donné ça. Dieu a donné tout. Un truc que tu ne pourras jamais lui rendre. Il a donné la vie même de son fils. Il n'a pas donné un seul poumon, mais les deux. Le cœur s'est arrêté. Jésus-Christ est mort. Et ça, c'était le don du Père. Et en fait, à Dieu, on ne pourra jamais lui donner un peu. Il ne méritera jamais qu'on lui file une boîte de chocolat pour être quitte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la relation avec Dieu. Dieu nous a tout donné et en fait, on ne le remboursera jamais. Ne vous inquiétez pas, on ne le remboursera jamais. Nous sommes éternellement débiteurs de Dieu. Mais quelque part dans notre vie, il y a une attitude de cœur. C'est ça le plus important. Une attitude de cœur qui fait que nous lui devons tout et nous voulons tout lui donner. Et jamais nous ne pourrons dire juste une partie Seigneur. Ça, c'est la première métaphore que j'avais en tête. La deuxième à laquelle j'ai pensé, c'est par rapport à des questions d'enfants aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la relation amoureuse de l'homme et de la femme ? L'homme et la femme, la relation amoureuse, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, on est prêt à donner son cœur. Donner son cœur et c'est ça qui est merveilleux dans le mariage qui se passe bien. Et c'est ça que les frères et sœurs dans cette assemblée qui ont vécu des mariages qui se sont mal passés, ont vécu comme la plus grande douleur, non seulement la douleur d'un mariage qui s'est mal passé, mais la douleur qu'en fait, on soit passé à côté de ce grand bonheur. On les touchait du doigt et ils se soient échappés parce que l'un ou l'autre, ou les deux, ont piétiné l'immensité de cette grâce du mariage. De quoi il s'agit ? Le fait qu'à un moment donné, le mariage de l'homme et de la femme, de ce don d'amour, je parle pas du contrat formel en mairie, je parle de ce don d'amour incroyable, ce don d'amour devant Dieu. Et bien en fait, il y a un moment donné, en fait, dans le mariage, on le sent bien. C'est qu'en fait, si tu donnes un peu, tu peux pas donner un peu pour recevoir. Tu peux pas donner un peu selon le pas que fait l'autre dans le couple. Je vais voir comment il se comporte. Et s'il se comporte, je vais donner un peu d'amour. Et un peu plus, s'il se comporte encore plein d'amour. Selon l'amour qu'il me rend, je vais donner un peu plus d'amour. Ça marche pas comme ça. C'est pas comptable, c'est pas contractuel. Il y a un moment donné, tu donnes avec la possibilité, en fait, une possibilité qui est vraiment là, de te faire piétiner, de te faire voler ton amour que tu donnes. Il faut accepter ce risque. L'amour, c'est un saut dans le vide. Si tu dis, ouais, je suis capable de vivre avec cette personne, d'avoir des enfants avec cette personne, de mettre en commun avec cette personne, j'accepte le risque qu'en fait, peut-être, peut-être c'est fou, peut-être je vais tout me faire prendre. Mais j'accepte ce risque. Il y a parfois des étudiants ou des jeunes adultes qui se disent, non mais attends, c'est dingue de se marier, de s'engager avec quelqu'un, c'est fou. Attends, c'est quand même bien mieux de rester avec quelqu'un puis de se dire finalement, si jamais je rencontre une femme plus belle, ben tu vois, je suis pas trop engagé, quoi. Si j'en trouve une plus belle, s'il y a moyen, quoi. Puis s'engager avec une personne, se dire, attends, moi je serais très content de pouvoir sortir avec une femme, genre trois week-ends sur quatre, mais quand même de garder un week-end sur quatre où je peux sortir avec une autre, où je peux sortir avec une autre, où je peux sortir avec mes potes, etc. Mais s'engager pleinement, c'est quand même beaucoup de contraintes. C'est quand même beaucoup de contraintes. Tout donner à une seule personne, c'est un peu bête si je pouvais garder deux, trois trucs pour moi et du coup avec d'autres. Mais ce que ne savent pas ces étudiants ou ces jeunes, c'est en fait que tant que t'as pas tout donné à une seule, t'as pas encore connu le vrai amour. Oh, c'est mignon ce qu'il dit, Julien. Parce qu'en fait, tant que t'as pas tout donné à une seule, tu sais pas encore ce que c'est que le fait de tout recevoir d'une seule personne qui aussi te donne tout et qui a renoncé à tous les autres. Elle a renoncé à tous les autres mecs. Elle a renoncé à faire traîner ses chaussettes sur le radiateur de sa chambre. Elle a renoncé à tous ces petits trucs, à elle, pour toi. Elle a renoncé à tous ces petits machins pour tout te donner. Et en fait, tous ces renoncements qu'elle t'offre, tu ne peux le savoir que quand toi, t'as aussi tout donné. C'est fou. C'est comme ça, je crois aussi dans la vie de la communauté chrétienne. Franchement, en fait, quand on a tout donné dans une communauté chrétienne, il n'y a que quand on a tout donné qu'on peut recevoir ce qu'une communauté chrétienne est capable de nous donner. Dans le texte, on dit les apôtres mettaient tout en commun et il ne manquait de rien. Parce qu'en fait, il y a un processus dans lequel, quand chacun mette dans la communauté, en fait, c'est l'abondance totale. Mais vous savez, dans la communauté, si le poissonnier, il dit « Moi, attends, je vais attendre de voir si le boucher fait sa part, si le menuisier aussi, et puis si les toubib et les infirmières de la communauté font aussi leur part. Parce que je ne vais pas apporter tout mon poisson si en fait les autres ne font pas leur chemin. Mais si le poissonnier fait ça, le boucher aussi, il dit « Ah ben attends, moi aussi, parce que si je n'ai pas le poisson, là l'autre il est en train d'attendre pour savoir s'il peut mettre son poisson. Je vais me garder deux, trois steaks de côté. Vous comprenez ce que je vais dire ? » Et il y a un moment donné, en fait, on ne sait pas ce qui est possible de vivre. On ne sait pas. Mais il y a un miracle. Le miracle, c'est quand tout le monde apporte tout sans compter, sans arrière-pensée, sans calculer. Et là, la communauté fait « Ah mais c'est juste les prémices du paradis ici. » Oui, mais parce que tout le monde a apporté tout en même temps, sans retenir une communauté sans crevards. Une communauté sans crevards, sans arrière-pensée. Vous voyez ce que c'est ça ? Ça, c'est un bout du paradis. Ça, c'est un bout du paradis. J'avais promis de répondre aux autres questions. Comment donner quand on ne peut pas ? Ben oui, c'est difficile de donner. C'est difficile et il y a plein de circonstances et elles sont réelles. D'abord, quand tu n'as pas à donner, par exemple, financièrement. Quand tu es dans des circonstances, qu'en fait, tu as plein d'investissements à faire, où tu as plein de dettes à payer, des crédits, tu as un salaire tout petit. Comment tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Donner tout. Ben oui, donner tout. D'accord. Mais quand, en fait, dans ma famille, on n'est pas chrétien. Je suis le seul chrétien de la famille. Mon mari, il n'est pas chrétien. Mon mari, il ne veut pas qu'on donne autant d'argent à l'église. Il n'a pas du tout dit « On va tout donner ». Et le temps ? Ma femme, elle ne veut pas du tout que je donne tout mon temps à l'église. Ma femme, elle n'a pas dit ça. Mes enfants, mais attends, deux secondes, si je donne tout, quel témoignage j'ai vis-à-vis de mes enfants ? Ils ont 20 ans, ils sont en train de s'installer, ils ont des dépenses à faire. Et je vais leur dire « Désolé, les amis, je ne peux pas vous aider à vous installer, je ne peux pas payer vos études ». Il y a plein de contraintes, chacun les siennes. C'est vraiment à prendre au sérieux. Je voudrais vous raconter comment moi, j'ai entendu parler pour les premières fois de la dîme. C'est la sœur qui m'a évangélisé qui m'a parlé de la dîme. Quand je l'ai connue, elle avait un tout petit salaire pourri. Un tout petit salaire pourri, mais vraiment pourri. Ce qu'on lui devait, c'était 150 euros par mois, ce qu'elle avait convenu avec ses patrons. Les 150 euros par mois, elle ne les recevait pas tout le temps. Elle était soutien de famille, total. Et elle, c'était une position peut-être un peu extrémiste, je vous laisserai juger. Elle disait « Mes frères et sœurs ont besoin de moi. Je suis leur seul soutien de famille ». Elle ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Mais elle disait « La dîme », je parle de manière brute, c'est-à-dire les 10% de ses 150 malheureux euros. Je les dois à Dieu. Je dois 10% de mes 150 malheureux euros. Je les dois à Dieu. Ses frères et sœurs en avaient besoin. Mais en fait, elle disait « Mes frères et sœurs, en fait, ils n'ont pas besoin simplement de 15 balles par mois. Donc, de toute façon, je n'aurai jamais suffisamment pour répondre à leurs besoins. Comment je pourrais me mettre en défaut de reconnaissance vis-à-vis de mon Dieu alors que de toute façon, même le peu que j'ai ne suffira pas pour mes frères et sœurs ? » Et donc, elle décidait d'abord de remplir ce qu'elle considérait de son devoir de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de payer sa dîme, d'offrir sa dîme à Dieu et d'attendre de Dieu qu'il soutienne ses frères et sœurs. C'est un peu extrême. C'est complètement extrême. Et chaque année, elle voyait les miracles de ses frères et sœurs qui, à chaque rentrée scolaire, étaient habillés, étaient équipés pour la rentrée scolaire à travers la générosité miraculeuse. Là aussi, vous savez, il y a des gens qui capitalisent sur la générosité des autres et qui disent « Oui, Dieu va faire des miracles. » Elle, c'était une fille responsable. Je ne vous parle pas d'une dingue qui pensait que Dieu allait faire des miracles pour s'abstenir de travailler. C'était une fille responsable. Et évidemment, ça avait un impact sur ce qu'elle appelait ses besoins. Elle n'avait pas les mêmes besoins que le commun des mortels. Un peu de riz dans son assiette, une fois par jour, ça suffisait. Ce n'était pas exactement les mêmes besoins que moi, par exemple, qui estime, moi et ma femme, que quand même, une soirée de temps en temps au restaurant, c'est un besoin. Ce n'était pas la même chose. Je vous parle de cet exemple un peu extrême. Ce n'est pas simplement pour torturer nos cœurs, culpabiliser, etc. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, en fait, si on n'a pas des raisonnements un peu extrêmes dans notre vie, sur la vie spirituelle, en fait, on n'avance pas non plus. Parce qu'il y a mille manières d'être raisonnable et d'être tout le temps raisonnable. Je ne peux pas parce que, je ne peux pas parce que, je ne peux pas parce que. Il y a plein de moments où il faut être raisonnable et responsable. Mais si on cumule tous les raisonnables et responsables, il y a un moment donné où en fait, on ne donne plus son temps, ses compétences, son cœur, son argent. Je ne vous dis pas de faire comme ça, de faire comme cette sœur. Je dis qu'à un moment donné, on doit tous être dans une réflexion parce que, en fait, donner tout, c'est un acte déraisonnable. Toujours quelque part. Il se fait que cette sœur, elle a toujours vécu ça et qu'en fait, elle a fait une ascension sociale comme j'ai vu peu d'immigrés en France faire des ascensions sociales comme elle a fait. Elle est partie avec un niveau de français zéro et en quelques années, elle a eu la naturalisation, le travail, elle a refait des études alors qu'elle avait un niveau de primaire. Elle a refait des études, elle a augmenté, elle a eu un salaire, elle a eu un appartement plus vite que tous les autres immigrés que j'ai croisés dans ma vie, etc., etc. Une ascension sociale fulgurante. Évidemment, elle, elle dira parce que mon Dieu était avec moi. On peut juger que c'est de la folie, mais voilà. Les amis, là-dessus, quand on dit comment donner quand on a quasiment rien à donner, en fait, je vous invite à réfléchir, chacun, à comment on peut donner quand on a quasiment rien à donner, donner au-delà du raisonnable en termes de temps, en termes d'investissement familial, en termes d'investissement de cœur. Comment on peut donner au-delà du raisonnable ? Et vraiment, prenez pas cette histoire qui était, c'est vrai, focalisée sur l'argent. La prenez pas simplement sur la question de l'argent. C'est pas la question la plus importante de notre vie. La question la plus importante de notre vie, c'est comment on donne son cœur. Mais ça a des répercussions. À un moment donné, on est dans la communauté, il y a des trucs incroyables qu'on vit, mais parce qu'on a donné beaucoup de temps dans la communauté. Moi, par exemple, je sais qu'à des moments, j'ai donné de manière déraisonnable du temps. Mais c'est dans ces moments-là, en fait, que j'ai le plus reçu. Je vais parler d'action sociale, par exemple. Quand l'année dernière, on a fait cet accueil des sans domicile, on s'est dit mais est-ce que c'est possible de venir passer toute une nuit, toute une soirée, toute une nuit avec des sans domicile pour les accompagner ? Qui, dans la communauté, va filer une nuit par semaine pour aller dormir avec des sans domicile fixes ? Et en fait, ce qu'ils ont fait, au début, bien sûr, ça bataillait un petit peu dans leur pensée. Ils se disaient qu'est-ce que je perds à faire ça ? Et en fait, quand ils le faisaient, ils se rendaient compte qu'ils avaient gagné une expérience humaine incroyable. Ils ne l'avaient pas fait pour ça. Ils l'avaient fait en mode, ça va être dur, mais je vais le faire parce que je suis un bon chrétien. Moi, je l'ai fait comme ça. Moi, je l'ai fait en mode comme ça. Je vais me prouver, je vais prouver à Dieu que je suis un bon chrétien. Et en fait, je me suis bien marré. La double récompense. T'es un bon chrétien et en plus, tu te marres bien. Et en fait, ça, c'est les miracles. C'est les miracles du don, du don de soi. Et je vous dis que ces miracles existent. Ceux qui étaient aux études bibliques cette semaine, on a vu Malachi 3. Malachi 3. Mets-moi à l'épreuve, dit votre Dieu. Mets-moi à l'épreuve. N'ouvrirai-je pas pour vous les écluses du ciel ? N'ouvrirai-je pas pour vous les écluses du ciel ? C'est un verset tellement fort. J'avais promis une troisième question. Il faut que je retrouve ma troisième question. C'était, ah oui, la secte. Est-ce qu'on n'est pas dans une secte ? Le mec, là, il est en train de dire donner tout. C'est pour lui. C'est difficile. En plus, j'ai pris la métaphore du mariage, par exemple, tout à l'heure. Dans la métaphore du mariage, tu donnes tout. On le sait très bien, les amis. Il y en a qui l'ont vécu. Il y en a qui ont tout donné, qui ont donné leur cœur. Et en fait, ils ont donné leur cœur à une femme qui les a brisés. Ils ont donné leur cœur à une femme qui, en fait, a été leur malheur. Et inversement pour des hommes. Il y a des hommes qui, en fait, tu leur as donné leur cœur et il l'a piétiné, il l'a foulé au... C'est vrai, ça arrive. Mais comment tu vas faire ? En fait, est-ce que c'est possible ? Moi, je connais des gens qui ont été traumatisés dans une histoire d'amour, qui se disent, non, maintenant, je ne donnerai plus. Je ne donnerai plus mon cœur. Je vais prendre, je vais assouvir mes besoins relationnels au coup par coup, dans des petites histoires, mais je ne donnerai plus mon cœur comme avant. Je comprends. Je comprends. Franchement, humainement, je comprends. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais je comprends. Je vois bien de quoi il s'agit. Mais c'est une folie. Tu ne peux pas mettre un bouclier sur ton cœur. Parce que si tu ne veux pas souffrir, tu passeras juste à côté de la vie, la vraie vie, la vraie bénédiction, celle du vrai amour, tout simplement. Donc, il y a une prise de risque. Pour la communauté, c'est pareil. Il y a des communautés, les sectes existent. Il y en a plein. Il y a des sectes où on te prend tout. On te piétine, on t'a menti. Et en fait, on a enrichi un gourou. On a enrichi une idéologie. Voilà. C'est vrai, ça existe. Bah ouais, c'est triste à dire. Mais en fait, si on se protège de la vraie communauté en se disant, est-ce qu'on n'est pas en train de donner tout notre temps, nos compétences et tout ça dans une folie ou pour un projet de dingue, pour des dingues, des fous, en fait, on met des barricades sur son cœur. Mais de quoi on se prive ? On se prive de la communauté des vrais frères, des vraies sœurs qui s'aiment et qui sont capables de vivre un projet qui est proche de celui du paradis. C'est fou. Mais si on ne veut pas donner tout notre cœur à Dieu, comment on peut aussi avoir ce rêve de vivre un jour dans la pleine communion totale avec Dieu à la fin des temps, après notre mort ? En fait, c'est fou parce que les barricades sur le cœur, la peur, en fait, elles nous mènent dans un refus de la joie totale, un refus du paradis. C'est dingue. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire ce qu'on est en train de vivre. Pareil avec les histoires de couple. Est-ce que cette communauté est une secte ? Il y a plein de points communs avec la secte, puisqu'on demande tout. C'est terrible. Je sais qu'il y a des gens qui se sont convertis et où la famille leur a dit « mais t'es tombé dans une secte » en parlant de cette communauté-là. Donc du coup, moi, j'étais le gourou. Il y en a qui l'ont dit que j'étais un gourou. Moi, plein de fois, ça a été dit que j'étais un gourou et qu'on était une secte. C'est trop difficile à répondre. Ben oui, il y a plein de crevards qui sont bien contents de dire « ouais, tout ça, c'est des sectes. Moi, c'est pour ça que je garde mon argent dans mon compte en banque. Comme ça, je ne me fais pas avoir par les sectes. » Ouais, je comprends. Il n'y a que l'Esprit qui peut nous le dire. Il y a la Bible qui peut nous permettre de voir si d'un point de vue formel, on respecte certains critères. Est-ce que notre communauté est tournée vers les autres, vers l'évangélisation ? Est-ce qu'on risque notre message ? Est-ce qu'on le confronte à la réalité des pêcheurs de ce monde, des païens de ce monde ? Est-ce qu'on risque notre confort à la réalité des pauvres de ce monde qui ont besoin ? Est-ce qu'on donne notre sang ou est-ce qu'on vampirise le sang des autres ? Est-ce qu'on donne de l'argent à l'extérieur ? Est-ce que dans cette communauté, il y a le fruit de l'Esprit ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ? Est-ce qu'on voit ça ? Il n'y a qu'une conviction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu reçois dans ton cœur ? Est-ce que dans ton cœur, tu reçois que ce que tu vis est une secte ou la communauté pré-paradisiaque ? C'est la seule chose qui peut y répondre. Ça ne sert à rien que moi je te dise que cette communauté n'est pas une secte. Je vais terminer. Allez, il faut terminer. En fait, en vrai, je ne voudrais pas prêcher pour cette communauté de Saint-Germain. Parce que sinon, vous avez l'impression que je dis qu'il faut vivre quelque chose ici. Et vu que je suis le pasteur, ce n'est pas crédible. On dirait que je prêche pour ma communauté. En vrai, si ce n'est pas dans cette communauté, il faut qu'on le fasse ailleurs. En vrai, si on ne veut pas donner notre argent, il faut qu'on le donne ailleurs, à d'autres associations, à des pauvres par-ci, par-là. En vrai, si tu ne veux pas te donner tout ton temps ici, il faut quand même que tu le donnes ailleurs. Qui veut gagner sa vie, la perdra. Qui veut gagner son fric, en crèvera. C'est obligé. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous parle de cette communauté parce que c'est notre bien commun. C'est ça qu'on a en commun les uns et les autres. Et je prêche à qui ? Je prêche à vous. Et je crois qu'on est de la même famille. On vit la même chose ici. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ici on a un lieu pour s'engager tous ensemble, ils donnaient notre temps, ils donnaient notre investissement, nos compétences, nos capacités, notre argent, notre cœur. Accepter de souffrir en s'exposant les uns aux autres dans les réunions de prière, etc. Et ici on a la capacité, la possibilité de vivre les actes des apôtres. Qu'on ne dise pas que c'est un mytho ce qu'ils ont vécu à Jérusalem, qu'on dise regardez, à Saint-Germain on l'a fait aussi. On l'a fait aussi. Une vraie communauté de frères et sœurs où les gens donnaient tout. Les amis, voilà, voilà ma prière. Qu'on puisse recevoir de l'esprit un endroit où on peut faire une communauté miraculeuse, surnaturelle, où on donne tout et où on reçoit tellement que le Seigneur nous inspire ce don de soi, ce don total, où on reçoit juste les prémices du paradis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...